Bonjour à tous! Dans le cours dernier, on a appris à utiliser l'outil rectangle. Je vais vous poser quelques questions basées sur le cours précédent. Savez-vous ce qu'on doit utiliser avec la boîte à couleur 1 pour remplir les couleurs dans votre dessin? Pour ajouter de la couleur à un dessin après avoir fait le contour, vous devez utiliser l'outil remplissage avec la couleur, avec la boîte à couleur 1. Pouvez-vous dire avec quel outil utilise-t-on la boîte à couleur 2? Pour dessiner une forme dont la couleur est déjà remplie à l'intérieur, vous devez utiliser la deuxième option de remplissage de couleurs avec la boîte à couleur 2. Pouvez-vous dire quelle est la différence entre la boîte à couleur 1 et la boîte à couleur 2? La boîte à couleur 1 est utilisée pour changer la couleur du contour, alors que la boîte à couleur 2 est utilisée pour remplir de couleurs l'intérieur de votre dessin. Alors, commençons maintenant avec le cours d'aujourd'hui. Le cours de MS Paint est divisé en deux parties, le module 1 et le module 2. Ainsi, ce que vous apprenez en ce moment est le module 1 et dès que vous terminerez le prochain cours, vous aurez tout un test sur le module 1. Alors, découvrons ce qu'on va apprendre aujourd'hui. Dans le cours d'aujourd'hui, à l'aide de l'outil rectangle, on va faire les dessins suivants. Le visage, le bâtiment et la voiture et la fusée. Regardez cette image Edit. Qu'est-ce que c'est? C'est un dessin d'un visage. Pouvez-vous dire quels sont les utiles qu'on doit utiliser pour faire ce dessin? On peut faire ce dessin en utilisant l'utile rectangle, la boîte à couleur 1 et la boîte à couleur 2 avec l'option remplissage. Regardez les images Edit. Pouvez-vous faire ces images ou non? Dessinez cette image vous-même si vous le pouvez. Sinon, apprenons maintenant comment les faire à l'aide de la vidéo. Regardons cette vidéo pour apprendre à faire ce dessin. Tout d'abord, sélectionnez la couleur brune clair dans la boîte à couleur 1 et la boîte à couleur 2. Ensuite, sélectionnez l'utile rectangle. Maintenant, cliquez sur l'utile remplissage et sélectionnez l'option couleur unie. Amenez votre pointeur vers la fenêtre. Maintenez le bouton gauche enfoncé et faites-le glisser comme ceci pour faire un rectangle. Ensuite, sélectionnez la couleur noire dans la boîte à couleur 1 et la boîte à couleur 2. On va dessiner des yeux. Faites un rectangle. Faites un autre rectangle. N'oubliez pas de cliquer n'importe où sur la feuille en dehors du dessin pour effacer les marques blanches sur le rectangle. Cela vous permet de faire d'autres rectangles. Maintenant, sélectionnez la couleur orange dans la boîte à couleur 1 et la boîte à couleur 2. Faites un rectangle comme ceci. Si vous voulez changer la couleur de la bouche, sélectionnez la couleur rouge sans cliquer sur la feuille. Ensuite, sélectionnez la couleur noire dans la boîte à couleur 1 et sélectionnez l'outil ligne. Faites une ligne. Faites encore une ligne. Voilà, c'est comme ça que vous devez faire ce dessin. Pouvez-vous dire comment effacer cette image? Pour effacer cette image, amenez le pointeur sur l'outil sélectionné et cliquez sur le bouton gauche. Ensuite, il faut cliquer sur l'option sélectionner tout. Maintenant, il suffit d'appuyer une fois sur le bouton supprimer du clavier. Regardez cette image et dites, qu'est-ce que c'est? Voici l'image d'un bâtiment. Pourrez-vous faire cette image? Cette image est faite à l'aide des outils rectangles et lignes. Si vous pouvez dessiner cette image, allez-y et dessinez-la. Sinon, regardons cette vidéo pour apprendre comment dessiner cette image. Tout d'abord, sélectionnez l'outil rectangle. Ensuite, sélectionnez la couleur bleu clair dans la boîte à couleur 1 et la boîte à couleur 2. Puis, cliquez sur l'outil de remplissage et sélectionnez l'option couleur unie. Ensuite, faites un rectangle comme ceci. Maintenant, sélectionnez la couleur noire dans la boîte à couleur 1 et la boîte à couleur 2 et faites un rectangle vers le bas du premier rectangle. Ensuite, sélectionnez la couleur jaune clair dans la boîte à couleur 1 et la boîte à couleur 2 et faites un rectangle comme ceci. Ensuite, sélectionnez la couleur jaune et faites un rectangle. Ensuite, sélectionnez la couleur jaune... et faites un rectangle. Puis, sélectionnez la couleur jaune clair et faites un rectangle. Maintenant, sélectionnez la couleur lavande. et faites un rectangle. Faites un rectangle étroit comme ceci. Faites un autre rectangle étroit. Ensuite, sélectionnez la couleur noire dans la boîte à couleur 1 et la boîte à couleur 2. Vous allez dessiner des fenêtres. Faites un rectangle comme ceci. Faites un autre rectangle. Faites encore un rectangle. Maintenant, sélectionnez la couleur jaune dans la boîte à couleur 1 et la boîte à couleur 2. Et faites un rectangle. Faites encore un rectangle. Faites un autre rectangle. Faites un rectangle. Faites encore un rectangle. Faites encore un rectangle. Faites encore un rectangle. Faites encore un rectangle. Continuez à faire des rectangles. Pour dessiner des fenêtres. Ensuite, sélectionnez la couleur verte dans la boîte à couleurs 1 et la boîte à couleurs 2. Maintenant, faites un rectangle. Faites encore un rectangle. Continuez à faire des rectangles pour dessiner des fenêtres sur le bâtiment. Ensuite, sélectionnez la couleur marron dans la boîte à couleurs 1 et la couleur lavande dans la boîte à couleurs 2. Faites un rectangle. Faites un autre rectangle. Maintenant, sélectionnez la couleur bleue dans la boîte à couleurs 1 et la boîte à couleurs 2. Faites un autre rectangle étroit. Maintenant, sélectionnez la couleur marron dans la boîte à couleurs 1 et la boîte à couleurs 2. Faites un rectangle étroit. Faites un autre rectangle. Ensuite, sélectionnez la couleur bleue clair dans la boîte à couleurs 1 et la boîte à couleurs 2. Faites un rectangle étroit. Faites un autre rectangle. Maintenant, sélectionnez la couleur marron dans la boîte à couleurs 1 et la boîte à couleurs 2. Faites un rectangle étroit comme ceci. Faites encore un rectangle. Maintenant, sélectionnez une autre teinte bleue dans la boîte à couleurs 1 et la boîte à couleurs 2. Et faites un rectangle. Faites encore un rectangle. Maintenant, sélectionnez la couleur marron dans la boîte à couleurs 1 et la boîte à couleur 1 et faites un autre rectangle. Maintenant, sélectionnez la couleur bleue foncée dans la boîte à couleurs 2 et la couleur noire dans la boîte à couleurs 1 et faites un rectangle. Sélectionnez l'outil ligne et faites une ligne comme ceci. Voilà, vous avez dessiné une porte sur le bâtiment. Ensuite, sélectionnez la couleur orange dans la boîte à couleurs 1 et la boîte à couleur 2. Sélectionnez l'outil rectangle. Faites encore un rectangle. Ensuite, faites un petit rectangle. Faites encore un rectangle. Faites un autre rectangle. Maintenant, faites un autre rectangle étroit. Faites encore un rectangle. Faites un autre rectangle. Maintenant, faites trois petits carrés comme ceci. Puis, sélectionnez la couleur marron dans la boîte à couleurs 1 et la boîte à couleurs 2 et faites un rectangle vers le haut du bâtiment. Ensuite, sélectionnez la couleur jaune dans la boîte à couleurs 1 et sélectionnez l'outil ligne. Vous avez dessiné des lumières. Faites une ligne. Faites encore une ligne. Tracez une ligne. On va maintenant dessiner la deuxième lumière. Alors, faites une ligne. Faites encore une ligne. Tracez une ligne. Maintenant, vous avez dessiné les deux lumières. Ensuite, sélectionnez la couleur l'avant dans la boîte à couleurs 1 et la couleur blanche dans la boîte à couleurs 2. Et faites un rectangle comme ceci. Ensuite, cliquez sur l'outil remplissage et sélectionnez aucun remplissage. Et faites un rectangle comme ceci. Maintenant, sélectionnez la couleur noire dans la boîte à couleurs 1 et la boîte à couleurs 2. Cliquez sur l'outil remplissage et sélectionnez l'option couleur unie. Ensuite, faites un rectangle. Faites un autre rectangle. Faites un autre rectangle. Faites encore un rectangle. Maintenant, sélectionnez la couleur lavande dans la boîte à couleurs 1 et sélectionnez l'outil ligne. Maintenant, faites une ligne. Faites une autre ligne. Faites encore une ligne. Maintenant, sélectionnez la couleur orange dans la boîte à couleurs 1 et la boîte à couleurs 2. Ensuite, sélectionnez l'outil rectangle. Maintenant, faites un rectangle. Faites encore un rectangle. C'est comme ça que vous devez faire ce dessin. Maintenant, pouvez-vous dire comment effacer cette image? Pour effacer cette image, amenez le pointeur sur l'outil sélectionné et cliquez sur le bouton gauche. Ensuite, il faut cliquer sur l'option sélectionner tout. Maintenant, appuyez une fois sur le bouton supprimer du clavier. Une fois de plus, regardez bien cette image et dites, qu'est-ce que c'est? Oui, c'est l'image d'une fusée. Pouvez-vous faire ce dessin vous-même? Maintenant, dessinez cette image si vous le pouvez. Ou sinon, regardez la vidéo pour apprendre comment faire cette image. Tout d'abord, sélectionnez la couleur noire dans la boîte à couleurs 1 et la couleur marron dans la boîte à couleurs 2. Ensuite, sélectionnez l'outil rectangle. Maintenant, cliquez sur l'outil remplissage et sélectionnez l'option couleur unie. Faites un rectangle comme ceci. Puis, sélectionnez la couleur bleu clair dans la boîte à couleurs 2 et faites un rectangle. Maintenant, sélectionnez la couleur lavande et faites un rectangle. puis, sélectionnez la couleur bleu foncé dans la boîte à couleurs 2 et faites un rectangle. rectangle. Sélectionnez la couleur blanche dans la boîte à couleurs 2 et faites un autre rectangle. rectangle. Ensuite, sélectionnez l'outil ligne et faites une ligne comme ceci. Faites une autre ligne. Faites une autre ligne. Faites encore une ligne. Faites une autre ligne. Faites encore une autre ligne. Ensuite, faites deux lignes comme ceci. Ensuite, faites deux lignes comme ceci. Faites une autre ligne et connectez-le avec le rectangle rouge. Ensuite, faites une autre ligne. Faites encore une ligne. Faites une autre ligne et connectez-le avec le rectangle rouge. Ensuite, faites une autre ligne. Et faites encore une ligne. Tracez une ligne. Faites une autre ligne. Faites encore une ligne. Finalement, faites une ligne. Maintenant, sélectionnez la couleur jaune dans la boîte à couleur 1. Sélectionnez l'outil de remplissage et cliquez sur les zones que vous voulez colorer. Maintenant, sélectionnez la couleur rouge dans la boîte à couleur 1. On va terminer le cours d'aujourd'hui ici. Alors, fermez le fichier de MS Paint. Et si vous avez encore des difficultés à fermer le fichier de MS Paint, regardez la vidéo et apprenez à le faire. Dans cette vidéo, nous allons voir comment fermer un fichier de MS Paint. Tout d'abord, déplacez le pointeur vers le bouton fermer comme indiqué. Cliquez une fois en utilisant le bouton gauche de votre souris ou de votre pavé tactile. Une boîte apparaît à l'écran. Cliquez donc sur l'option « Ne pas enregistrer ». Votre fichier de MS Paint est fermé. Ensuite, éteignez correctement votre ordinateur. Ainsi, dans le cours d'aujourd'hui, vous avez tout appris et pratiqué l'utile rectangle. Comment faire un visage, un bâtiment, une route, une voiture et une lumière à l'aide de cet utile. Et enfin, vous avez fait une belle image d'une fusée. Bonne journée et à bientôt!